C'est déjà le temps de l'année pour qu'on fasse une petite rétrospective sur l'année en cours, donc on va faire nos top 10 jeux de 2023, mais avant ça, comme j'ai fait depuis 3 ans maintenant, je vais faire une petite liste revisité de mon top 10 de l'année dernière. Donc salut tout le monde, bienvenue en Joutu, je vous parle aujourd'hui de mon top 10 de 2022, mais revisité, je vais re-regarder cette liste-là, parce que potentiellement il y a peut-être des jeux que j'aime moins, peut-être qu'il y a des jeux que j'ai découvert depuis ce temps-là, depuis que j'ai fait cette liste-là, donc on va attaquer ça aujourd'hui. Avant de commencer, bien sûr, je vous montre ici à l'écran, je ne sais pas trop où, mais je vais vous afficher donc mon top 10 de l'année dernière. Vous allez voir, je peux déjà vous dire qu'il y a quand même pas mal de changements. L'année dernière, quand j'avais fait ma liste revisité, il y avait un jeu qui était monté en deuxième position. Là, j'avoue que mon top 5 est assez figé, il n'y a pas grand-chose qui a changé là-dedans, mais il y a pas mal de jeux qui sont entrés dans cette liste-là, et puis bien sûr, il y en a d'autres qui sont sortis. Juste avant de passer à mon numéro 10, je voulais juste vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mais bien sûr, c'est sûr que c'est fait. Et puis, c'est le temps de Noël, c'est peut-être le temps aussi de commencer à penser à des cadeaux. Si vous connaissez des gens qui sont fans de la chaîne ou du podcast On Joutube, pourquoi pas leur acheter un beau t-shirt? Bon, les vôtres, je pense qu'ils ne viendront pas avec du poil de chat, mais bon. Donc, si vous allez sur la boutique en ligne, j'ai enfin mis l'édition spéciale pour Cannes, donc 2024. Donc, vous voyez, Festival international du jeu 2024. L'année dernière, j'avais aussi fait une édition spéciale pour ça, mais là, je voulais vraiment avoir un logo qui allait avec la fiche de Cannes. Donc, si ça vous intéresse, nous, c'est sûr qu'on va l'avoir, les trois gars du podcast, à Cannes. Donc, ce nouveau logo-là est en ce moment sur la boutique en ligne. Je vais mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. Et donc, en dixième position de ma liste des top 10 jeux de 2022 revisité, on a le jeu Dictopia. Donc, Dictopia était aussi dans ma liste l'année dernière, mais était en position 8, et puis maintenant en reculé de deux positions. Il était sorti de mon top 10 jusqu'à, je dirais, il y a un mois, où j'ai refait des parties avec des amis, et puis on s'est tellement marrés. C'est pour ça que ça l'a fait repasser en dixième position. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de lettres, de mots, qui existe. Et puis, c'est surtout un des meilleurs jeux de mots pour moi, qui est nul en français. Donc, c'est pas seulement un jeu où plus t'es fort avec ton vocabulaire, plus que t'as de vocabulaire que tu vas gagner. C'est aussi à quel point t'es capable de vite faire ces liens-là, parce que c'est un jeu qui a un chronomètre, donc une vitesse. Donc, ça sera le ou la joueur qui l'optimise le plus dans toutes les catégories différentes pour faire le plus de points. Donc, ça, c'est quelque chose qui me plaît à fond, et puis on peut jouer jusqu'à sept joueurs. On a joué avec de la famille, on a joué avec des gens qui étaient un peu plus gameux, avec tout le monde. On passe toujours un bon moment, et puis c'est vite joué, c'est vite remballé. C'est un jeu qui ne va jamais quitter ma ludothèque. Donc, voilà, Dictopia en dix. En neuvième position, on a encore un autre jeu qui était donc dans ma liste de l'année dernière, mais qui a reculé beaucoup. Il a reculé beaucoup aussi parce que je l'ai vendu, je n'ai plus ce jeu-là physiquement. C'est le jeu Carnegie. Carnegie, c'est un jeu que j'ai aimé, qu'on a fait plusieurs parties. Je n'ai fait que deux parties en vrai, sinon les autres ont tous été sur BGA. C'est un jeu que j'ai dû revendre parce qu'on n'y a jamais joué. Puis franchement, c'est un des jeux les plus complexes que j'ai l'impression d'avoir joué, alors que pas du tout en termes de rating sur BGG. Mais c'est juste que je n'arrivais jamais à optimiser mes tours, puis c'était toujours cette frustration de « Ah, je suis en train de faire quelque chose complètement faux, je suis bloqué. » C'est un jeu qui peut être très punitif si tu n'es pas à ton affaire. Et donc c'est pour ça que je ne peux pas vous le présenter comme ça parce que je ne l'ai plus, je l'ai vendu. C'est aussi un jeu qui a cette mécanique de quand je fais une action, les autres joueurs peuvent aussi la faire, mais bien sûr à un niveau moindre. Donc il faut toujours un peu regarder ce que les autres font. Peut-être si moi je fais ça, ça va avantager l'autre. Il faut un peu prédire ce que les autres vont faire. Donc il y a quand même beaucoup de réflexions. Et puis c'est un jeu que je savais que je ne ressortirais quasi jamais dans mon groupe de joueurs. Donc c'est pour ça que je l'ai revendu, surtout que Benji et David l'ont. Donc pour ces raisons-là, il a reculé, il était à cinquième position l'année dernière et puis maintenant il se retrouve en neuvième position. Et donc là, on rentre sur du territoire nouveau parce que de la position 8 à la position 5, c'est tous des nouveaux jeux par rapport à la liste de l'année dernière. Puis on commence en 8 avec le gagnant d'argent, donc du jouet-tu d'argent de l'année dernière. C'est Time of Empires. Donc comme vous pouvez le voir, il y a ici le petit prix, donc le jouet-tu d'argent parce que l'année dernière, cette année en fait à Cannes, pendant le festival de Cannes, on a décerné nos trois prix donc du jouet-tu d'or, jouet-tu d'argent, jouet-tu de bronze. On commence déjà à réfléchir pour l'année prochaine parce que ça s'en vient assez vite, donc nos trois jeux de l'année. Donc ça, c'était le jeu selon moi, Benji et David qui est notre deuxième meilleur jeu de 2023. Je ne dirais pas que c'est un choix controversé, pas du tout, mais c'est vrai que j'ai croisé beaucoup de gens du milieu, des joueurs qui n'ont vraiment pas du tout adhéré à Time of Empires. Nous, on a joué, alors j'ai fait trois parties de Time of Empires puis à chaque fois, j'ai eu beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est un jeu qui mécaniquement est très fluide et il y a tout qui fait du sens? Peut-être pas nécessairement, mais à chaque fois, j'ai un plaisir fou d'avoir ce stress du temps réel sur un gros jeu comme ça. Souvent, les chronomètres et puis ces jeux de temps réel, c'est souvent des jeux assez simples. Puis là, on est sur un jeu assez complexe et puis le fait de devoir vite faire des trucs, moi, j'ai trouvé ça très plaisant. On a eu beaucoup de plaisir. Puis dans mes highlights, donc de parties que j'ai eues cette année, c'est clair que celle qu'on a fait de Time of Empires était assez haute parce que ce truc de « Ah non, mais pourquoi tu m'as pris cet emplacement-là? » Et puis le temps que tu y réfléchisses, il faut déjà que tu ailles faire autre chose. Moi, c'est un stress que j'adore avoir. Puis à la fin de la partie, on était justement un peu genre en train de souffler parce que c'est un jeu qui peut être très, très stressant. Pour mon prochain jeu, si vous êtes chez moi, il y a une journée de jeu, on est 8 joueurs puis on a envie de jouer à quelque chose qui n'est pas vraiment un jeu d'ambiance mais qui est quand même qui te fait réfléchir un peu, c'est sûr qu'on va jouer à « Long Shot the Dice Game ». J'ai souvent eu parler de « Long Shot the Dice Game » sur la chaîne, sur le podcast. C'est un jeu que j'adore. C'est un jeu de « Roll and Write » où on a une course de chevaux et notre but sera de miser sur quel cheval va finir, va remporter la partie. Et puis donc, on a plein d'actions qui vont nous permettre de miser sur certains chevaux, de peut-être en acheter un parce que si tu achètes un cheval et qu'il gagne la course, ça va donner des points bonus. Donc, en plus de ça, chaque cheval a une petite habileté. Donc, si tu l'achètes, toi maintenant, tu as une habileté qui est propre à toi. Ce que j'adore de ce jeu-là, peut-être à l'inverse de par exemple un « Camel Up » qui est un peu ce principe de course où on mise, c'est qu'en fait, celui-ci, on va vite se faire des alliances parce qu'on a une asymétrie du départ, c'est-à-dire qu'on commence avec déjà des mises établies sur certains chevaux. Donc, si moi, par exemple, j'ai déjà de l'argent misé sur le cheval violet et puis que je vois un autre joueur qui a aussi misé sur lui, il y a presque une alliance qui va se créer de dire « Hey, on va le faire avancer puis les autres, on va laisser de les reculer pour que lui, il gagne. » Mais potentiellement, je mise aussi sur un autre cheval qui est à l'inverse de ce que l'autre joueur avec qui j'étais en coopération, si on veut, d'un cheval que lui, il ne veut pas qu'il gagne, bien là, peut-être qu'on va justement avoir un conflit d'intérêts si on veut. Donc, pour ces raisons-là, ça a toujours bien tourné les parties que j'ai faites de long shot. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui n'était pas investi dans la partie parce que tu as toujours un peu cet effet de « Ah non, mais là, selon ce qui sort et puis quel cheval va avancer qui va aspirer les autres. » Bref, c'est toujours une partie assez frénétique et puis c'est très plaisant quand tu y joues à 8 joueurs, tout le monde est impliqué dans la partie et ça, c'est le genre de jeux que j'adore. Puis, le long shot de Dice Game, c'est un jeu que j'ai énormément joué cette année et puis je n'ai jamais eu une mauvaise partie. Que ce soit avec des gens plutôt familiales, que ce soit avec des gens plutôt experts, ça passe assez souvent. Je dis familial, il faut faire attention, il y a quand même deux ou trois réflexions sur quoi faire et puis j'ai fait des parties avec des gens qui étaient un peu moins fans de jeux de société. Ça leur a quand même pris, je pense, la moitié de la course avant de vraiment savoir ce qu'ils faisaient. Sinon, c'était toujours un peu à me demander est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais faire ça. Mais je pense qu'en termes d'initié experts, un petit jeu qui se joue à huit, qui marche bien, Long Shot de Dice Game, c'est sûr que c'est une bonne idée. Pour le moment, il n'est toujours pas édité en français, donc j'espère qu'on va trouver une façon de pouvoir se le procurer ici. Mais voilà, ça c'est pour Long Shot de Dice Game qui se retrouve donc en septième position de mes meilleurs jeux de 2022. En sixième position, ce qui est assez drôle, c'est que c'est un jeu que j'avais eu joué avant même de faire ma liste de l'année dernière, mais que je n'avais pas du tout accroché sur ma première partie. J'ai refait une deuxième partie, j'ai dit, ah, tu sais quoi, c'est assez cool comme jeu. Puis la troisième partie, je me dis, ok, non, ce jeu-là est génial. C'est le jeu Brian Boru. Donc Brian Boru, comme je vous le dis, c'est un jeu qu'on avait joué avant Noël, l'année dernière, parce que Benji avait joué et il avait dit, ah non, pour moi, ça a été une claque ludique. Il avait adoré ce jeu. On avait fait une partie et puis en plus, j'avais gagné, donc ce n'est pas une raison, mais c'est vrai que je m'étais dit, ok, sans plus. Et lors des deuxièmes et troisièmes parties, j'ai toujours eu un plaisir fou à jouer à ce jeu-là, que ce soit à trois, à quatre. Je trouve que c'est un très bon jeu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un jeu de conquête de territoire, mais où on ajoute cette mécanique de pli. C'est-à-dire que si moi, je dis, ok, je veux conquérir ce territoire-là, je joue un douce bleu, ben les autres joueurs, ils doivent suivre en bleu et puis c'est celui qui aura la plus haute valeur qui va pouvoir prendre contrôle de ce territoire-là et les autres joueurs n'auront donc pas accès à ce territoire-là, mais vont pouvoir faire des actions reliées à la carte qu'ils ont jouée. Donc chaque carte a un espace du haut et du bas. Ce que vous avez sur le bas, vous allez le faire si vous perdez le territoire et puis si vous gagnez le territoire, vous ferez l'action du haut. Donc c'est un jeu qui, est-ce que je vous dirais qu'il est simple? Pas nécessairement simple, mais si vous connaissez les jeux de pli, vous allez vite vous retrouver dans cette idée de celle-ci, je vais la perdre pour pouvoir gagner la prochaine puis là maintenant, celle-ci, je sais maintenant que la plus forte des rouges, par exemple, c'est moi qui l'ai, donc je sais que je vais pouvoir gagner sur un rouge. Bref, c'est ce genre de décision-là qu'on va être en train de prendre, mais sur un jeu de conquête de territoire. Vous savez, si vous écoutez le podcast et puis vous suivez la chaîne, que je ne suis pas un fan de jeux de conquête de territoire. La raison pourquoi ça ne me dérange pas dans Brian Borough, c'est que la conquête est finale, c'est-à-dire que moi, une fois que je prends le contrôle d'un lieu, c'est fini. Il n'y a pas une autre question de « Ah, mais moi, je vais venir t'attaquer de la gauche et puis je vais reprendre ce territoire-là ». Ça, on ne l'a pas. Donc, ça veut dire que c'est très final et puis quand on va choisir un lieu pour dire qui l'ont mis sur ce lieu-là, tu peux vite décider est-ce que ça t'intéresse ou pas. Le jeu, je le trouve pas nécessairement très beau. Visuellement, ce n'est pas un jeu qui m'attire tant que ça, donc c'est vrai que je n'ai pas le réflexe de le sortir lors d'une soirée-jeu, mais à chaque fois que quelqu'un dit « Ah, j'aurais bien essayé Brian Borough, je suis tellement excité parce que j'ai hâte de pouvoir leur montrer cette mécanique de pli dans un jeu un peu plus conséquent ». Il n'est pas plus haut dans cette liste pour la seule raison que je trouve que c'est un jeu qui ne s'explique pas si facilement, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 actions dans le jeu que le fait de, par exemple, quand tu mets des points dans l'église, mais si c'est toi qui en a le plus, tu vas les perdre, mais celui qui est deuxième il devient donc premier. Il y a des trucs qui sont un petit peu qui prennent quand même un ou deux tours avant de bien comprendre, donc c'est la seule raison pourquoi il ne monte pas plus haut dans cette liste. Je le trouve peut-être pas nécessairement aussi accessible que je voudrais qu'il soit, mais s'il y a des gens qui connaissent Brian Borough et qui veulent jouer avec moi, je vais être plus que content d'y jouer. Maintenant, on rentre dans le top 5 et puis un jeu que je pensais qui allait finir dans mon top 10 de cette année, donc 2023. En fait, je me suis rendu compte qu'il est sorti à la fin de l'année dernière, donc c'est un jeu qui est sorti en 2022. The Lost Code. Donc, j'ai mis The Lost Code en numéro 5 parce que c'est un jeu que ça a été une de mes claques ludiques de cette année, c'est-à-dire quand j'ai joué à ce jeu-là, j'ai vraiment fait le « euh, j'ai envie de le refaire tout de suite » et puis je voulais enchaîner les parties, je voulais le montrer à tout le monde. Pour moi, c'est un jeu qui n'était pas gagné d'avance parce que c'est un jeu de déduction, c'est pas nécessairement mes genres de jeux préférés. Turing Machine, j'avais vraiment aimé ma partie, mais je me suis dit que c'est pas un jeu pour moi, c'est un peu trop calculatoire pour ce que j'aime dans les jeux de société et donc quand j'ai vu que The Lost Code était un peu sur cette idée-là d'essayer de deviner des codes et des choses comme ça, je me suis dit « ok, je sais pas si ça va être quelque chose pour moi. » Alors je me suis trompé parce que j'ai eu énormément de plaisir avec The Lost Code. Ça m'a rappelé quand j'étais jeune mes souvenirs de jouer au Mastermind avec mon frère donc c'était d'essayer de deviner c'est quoi le code, tu mets des codes, tu dis « est-ce que c'est ça ? » « Ah non ? » Puis là tu continues d'essayer comme ça. Ça, ce que je trouve génial c'est que chaque joueur va donc avoir un code devant eux et bien sûr tous les autres joueurs voient le code sauf vous et à chaque tour vous allez devoir essayer d'estimer sur une roue, une genre d'échelle est-ce que mon code se trouve si on additionne trois chiffres ici au bout est-ce qu'il se trouve plus bas que 5 ou plus élevé que 12 dans l'exemple que je viens de donner et vous allez donc essayer de deviner le code que vous avez devant vous. La grosse différence avec la majorité des jeux de déduction c'est que c'est un code qui va continuellement changer parce que si on devine faux on va devoir enlever une de ces tuiles donc avec un numéro de tu on va la regarder puis en prendre une nouvelle qu'on ne verra pas. Donc ça veut dire qu'au moment où vous aviez fait au tour numéro 2 si vous avez estimé que le violet c'était comme un 2 par exemple et puis là vous venez de jeter que c'était un 3 ça veut dire qu'il faut essayer de vous noter sur votre fiche que jusqu'à ce moment-ci cette tuile-là c'était un 3 donc ça veut dire que tous vos calculs vont changer. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué mais si vous voulez vraiment la bonne explication j'en ai fait une vidéo où j'ai parlé que c'était un de mes jeux préférés de l'année The Lost Code donc allez regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus mais si vous voulez juste rentrer un peu comme à l'aveugle dans un jeu de déduction un peu à la mastermind je vous suggère vraiment The Lost Code qui est pour moi franchement un de mes jeux de déduction préférés et c'est donc pour ça numéro 5 de mes top 10 jeux de 2022 bon comme je vous disais le top 4 il ne va pas nécessairement avoir des nouveautés il y a des petits changements de position minimes mais c'est sûr que l'année dernière j'ai eu quand même des gros coups de coeur en termes de jeu qui seront difficiles à détrôner et puis par numéro 4 j'ai un jeu que je ne sais pas si j'ai envie de sortir de la boîte mais je vais le faire pour vous Massive Darkness 2 qui est un massive box et puis very heavy donc moi j'ai un peu tout condensé dans cette boîte donc elle est très lourde Massive Darkness 2 je vous en ai parlé plein de fois c'est un des rares jeux que j'arrive à jouer seul que j'ai vraiment du plaisir à un peu tout mettre en place et puis à faire un peu la campagne du jeu je me suis relancé dedans récemment avec la campagne Heavenfall attends c'est pas celle-là donc la campagne Heavenfall qui est donc ici attends ça c'était peut-être potentiellement mes figurines bref donc vous voyez que j'ai beaucoup de matériel pour Massive Darkness 2 je suis pas quelqu'un qui adore des jeux avec des grosses figurines et puis des scénarios et tout mais je trouve que celui-ci ça me rappelle vraiment mes souvenirs on parle encore de souvenirs mais quand j'étais jeune puis je jouais à Diablo 2 qui est un de mes jeux préférés de tous les temps ce petit côté où ton personnage va venir de plus en plus fort tu vas pouvoir débloquer des items de vendre ces items-là pour prendre tel autre item c'est un jeu qui a une montée en puissance très rapide donc à l'intérieur d'une même partie d'un même scénario vous allez voir votre personnage monter jusqu'au cinquième niveau donc c'est parce qu'il y a cinq niveaux au total donc tu le vois à chaque partie que tu fais même si tu joues avec des gens qui n'ont pas l'habitude de la campagne ils vont voir leur personnage arriver jusqu'au bout puis pour moi ça c'est super satisfaisant c'est un des rares jeux que je pourrais m'imaginer jouer avec des gens c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait un peu voir un plus gros jeu j'ai aucun problème à lui dire écoute on commence direct au scénario 5 parce que t'es pas obligé de savoir ce qui se passe dans l'histoire mais moi je pourrais même pour vous dire ce qui se passe tout ce que je veux c'est de tirer des dés plein de dés puis de faire ok j'ai fait un 4 donc lui il meurt on sort l'autre et puis ainsi de suite j'ai pas besoin d'être investi dans l'histoire et puis dans tout ce qui est des scénarios j'ai énormément de plaisir à jouer à ce jeu là j'ai quasiment tous les extensions donc il y a tous les personnages qui bien sûr ne se jouent pas de façon similaire donc c'est toujours plaisant de voir des combos de si je joue le paladin et puis le magicien est-ce que ça fait un bon combo est-ce que si je prends le druide le moine donc c'est toutes des configurations que je trouve vraiment cool je suis rendu presque à une vingtaine de parties donc toutefois pour un jeu de cette taille là je vais bientôt avoir rentabilisé tout ce que j'ai investi là dedans bon peut-être pas parce que ça a coûté très cher mais au moins j'ai joué l'année dernière il était en 3ème position pourquoi est-ce qu'il est descendu d'une position si on veut je pense que c'est simplement parce que comme j'ai dit j'ai fait une vingtaine de parties est-ce que je vais en faire 20 de plus je pense pas certainement pas seul si quelqu'un veut jouer avec moi peut-être que je vais le ressorter puis aussi c'est sûr que le gros facteur que je trouve lourd c'est la mise en place qui prend vraiment beaucoup de temps vraiment beaucoup de place donc si je pouvais un peu magiquement le mettre sur la table comme ça je serais très heureux en 3ème position on a le jeu qui était donc en 4ème position l'année dernière on a Millefiori Millefiori pour moi je sais pas pourquoi j'ai vraiment accroché sur ce jeu là et puis je sais que je le sors pas très souvent parce que ma femme est pas très fan mais je trouve qu'il y a vraiment un côté combo qui fait vraiment plaisir et puis je trouve que ce fait de dire ok je te mets 20 points dans la gueule puis là tu vois ton adversaire qui est comme oh mon dieu c'est horrible puis là d'un coup lui son tour d'après il en fait 30 donc on arrive toujours à être assez équilibré sur un jeu pourtant qui ont fini avec des scores de 325 donc j'ai un plaisir fou de jouer à ce jeu là et puis pourtant je dis ça alors que j'ai pas joué depuis presque je pense que la dernière fois que j'ai joué c'était à Cannes avec l'extension donc ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué mais c'est ce genre de jeu qu'à chaque fois que j'ai des gens à la maison on est 4 par exemple je vais souvent le regarder et me dire pourquoi pas sortir un petit Millefiori malheureusement il est pas très attirant et puis les gens quand ils voient cette boîte ils vont dire en plus le mien est en allemand vous voyez Im Glantz der Lagoon bon ça change rien parce qu'il y a pas de texte sur les cartes mais c'est vrai que j'ai de la misère à le sortir mais pour moi à l'inverse peut-être de Massive Darkness 2 un jeu que j'ai beaucoup joué que j'ai de moins en moins envie de sortir moi j'aurais de plus en plus envie de sortir Millefiori et puis de le faire découvrir à des gens mais je sais pas pourquoi c'est peut-être ça qui l'empêche de rentrer dans ma liste des jeux de meilleurs jeux de tous les temps si on aurait pu l'avoir qui était une super de belle édition quelque chose qui claque je pense peut-être on aurait plus de chances de pouvoir le sortir mais dans l'état comme ça ça reste quand même mon troisième meilleur jeu de 2022 bon on va voir aller assez rapidement dans mes deux premiers parce que ça l'a pas du tout bougé donc Great Wall qui est en deux est-ce que je le sors on va quand même faire l'effort donc voilà Great Wall je l'ai laissé en deux parce que quand je repense à l'année dernière mes meilleures parties je pense c'est celle que j'ai eu le plus de plaisir c'était clairement pendant The Great Wall c'est un jeu que j'adore malgré tous ses défauts parce que Dieu sait qu'il y en a mais quand ce jeu là est posé sur la table puis que tout le monde a compris les règles puis qu'on est parti j'aime tellement être dans ce moment là de dire ok est-ce que là moi je vais mettre mes personnages là mais moi je sais que telle personne va jouer cette carte et donc tous ces genres de décisions là me font vraiment plaisir le côté semi-coopératif j'adore ce semi-coop dans ce jeu là je vous ai souvent parlé de Dead of Winter qui a aussi cette idée de peut-être que t'es avec moi mais peut-être que non dans ce cas-ci bon il n'y a pas nécessairement de traître mais en fait tu peux vraiment faire croire à quelqu'un mais oui va là je vais aussi venir avec toi on va s'en sortir il faut qu'on attaque telle personne qu'on fasse telle chose mais que derrière les points ne sont pas du tout partagés donc il y aura ce côté de si moi j'ai plus attaqué cette muraque là on ne va pas perdre mais par contre c'est moi qui prends les points donc il y a vraiment un peu de manipulation qui se passe autour de la table puis quand tu es avec des amis c'est sûr qu'il ne faut pas que tu aies des gens qui sont trop susceptibles mais moi par exemple les parties que j'ai faites avec Benji c'était génial parce qu'on est les deux pires pour ça on ne va jamais se faire confiance donc même si tu dis écoute Benji je te jure je te promets je vais aller sur cet emplacement alors on va être correct puis au stucluer le place moi je suis là donc bref on a pu faire en plus cette année on a essayé avec les extensions et tout donc un excellent jeu pour moi The Great Wall à l'inverse de Massive Darkness 2 je pense que j'aurais envie d'en faire tout autant donc j'ai peut-être fait 5-6 parties pour le moment je serais prêt à en faire 6 de plus s'il faut et puis en première position of course on a ah non pardon c'est pas ça on a Ark Nova à la surprise d'absolument personne Ark Nova reste numéro 1 Ark Nova est dans mon top 3 de mes meilleurs jeux de tous les temps donc c'est sûr que ça allait être mon jeu préféré de l'année dernière comme vous voyez il avait gagné le Joutu des Joutus donc le prix de la communauté au Joutu puis en plus il avait gagné le Joutu d'or au la main il n'y avait même pas eu de questions sur quel était le meilleur jeu de l'année dernière quand on a eu ces discussions-là justement pour le Joutu d'or donc c'est un jeu que j'ai que joué encore plus que l'année dernière donc franchement je pense que pour moi cette première position de 2022 n'est qu'encore plus vraie c'est-à-dire que l'année dernière j'avais un peu hésité avec The Great Wall parce que j'avais fait je pense 2 parties d'Arc Nova mais là maintenant j'en ai fait presque si on compte les parties sur BGA je dois être rendu à 300 parties et puis là maintenant quand je viens de recevoir l'extension Monde Marin qui est ici j'ai fait la première partie hier soir donc avec Nadia et puis donc j'ai le luxe que ma femme c'est son jeu préféré un peu donc on arrive assez souvent à se faire des parties d'ailleurs je pense qu'elle est en train de jouer sur BGA en ce moment mais voilà donc ça apporte beaucoup de nouveau l'extension Monde Marin donc surtout avec les cartes d'action qui sont maintenant asymétriques on a fait notre première partie hier et puis comme je dis on a vraiment eu ce côté de dire ouh on pourrait peut-être être parti pour une autre centaine de parties donc Ark Nova un de mes jeux préférés de tous les temps donc c'est sûr qu'il allait finir numéro 1 de cette liste revisité de 2022 donc si vous voulez pouvoir faire une idée de l'anglais changements je vais un peu vous montrer ici les deux listes donc celle de l'année dernière et puis celle maintenant qui est revisité c'est un exercice que j'adore faire parce que c'est tellement facile de suivre la hype et de dire ok tel jeu j'ai adoré et puis il y en a qui sont sortis si on regarde d'ailleurs les différences il y a Bitoku qui est sorti de la liste c'est juste parce que je l'ai vendu puis j'ai jamais rejoué donc clairement c'était pas un jeu qui méritait le fait d'être joué 12 000 fois parce que il y avait quand même une mise en place qui était interminable donc ça ça l'a fait un peu sorti de la liste Teletum aussi un jeu qui pourtant j'avais bien aimé mes parties j'en avais fait 2 ou 3 je sais plus maintenant 3 et j'ai jamais réussi à accrocher Benji et David pour qu'ils puissent jouer avec moi je pense qu'il y a vraiment ce côté où la thématique intéresse vraiment personne donc ça a été dur de les accrocher par exemple un jeu comme Tekken Yu Teotihuacan tous ces autres jeux en T j'arrivais plus facilement à les avoir avec ça ben surtout Benji je dis mais Teletum du coup il est aussi sorti de ma liste Verdant qui est un jeu que plus j'y ai joué en fait moi je l'ai aimé puis je me suis dit en fait qu'est-ce que Verdant faisait beaucoup mieux et puis un qui a tout juste manqué la liste c'était Next Station London donc un jeu que j'aime beaucoup puis c'est celui-là qui était à la place de Dictopia mais finalement quand j'ai repensé je me suis dit maintenant spontanément qu'est-ce que je ressortirais plus puis qu'est-ce que j'aurais plus envie de faire découvrir je dirais quand même plus Dictopia que Next Station London qui pour moi est un jeu qui se joue beaucoup mieux sur BGA qu'en personne donc voilà c'est ça qui a changé un peu tout ça donc c'est à votre tour de me dire qu'est-ce que vous pensez de cette liste-là et puis ben sinon nous on va se revoir très bientôt donc mois de décembre je vous promets ma liste top 10 de 2023 j'ai encore 2-3 jeux à tester avant de pouvoir finaliser cette liste il y a aussi des jeux que j'ai joué qu'une fois que je me dis j'aimerais bien pouvoir y jouer au moins deux fois pour vraiment me faire un avis donc j'ai très hâte de faire cette liste-là ça va pas être un choix facile cette année il y a pas mal de jeux qui se battent pour la première place donc on verra tout ça le mois prochain dans un autre épisode de on verra tout ça on verra tout ça on verra tout ça